En quelques minutes, le ralentissement s'étire sur plusieurs kilomètres. L'opération escargot entre Saint-Junia et Limoges ne passe pas inaperçue. Aujourd'hui, sur la RN141, les transporteurs routiers protestent symboliquement, mais ils n'écartent pas des sanctions plus dures dans les semaines à venir. On reste garé, on ne gêne personne, on reste garé au dépôt pendant 3-4 jours. À un moment, les gens comprennent qu'il faut faire quelque chose. On a besoin de nous, nécessairement. Dans l'immédiat, les professionnels n'envisagent pas de blocage, alors que la situation devient économiquement intenable dans les entreprises. Ça fait du 1050 euros en plus tous les jours de frais. Donc si vous voulez, on tape sur la trésorerie tous les jours, c'est pas bon. On va être obligés d'arrêter. Je suis installé depuis 2015, j'ai racheté une entreprise de transport l'année dernière. Concrètement, c'est dangereux. Moi, je ne me lève pas le matin, si vous voulez, pour aller demander de l'argent à l'Etat tous les matins pour dire voilà, on n'y arrive plus, on veut vivre de notre métier. Patron d'une trentaine de salariés, ce transporteur routier est ouvert à la discussion. Il espère que des solutions seront bientôt proposées pour enrayer cette crise. Il y a des possibilités, on a des idées. On veut les mettre autour d'une table. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on veut rencontrer des gens des pouvoirs publics pour pouvoir concrètement donner notre avis et donner nos idées pour qu'on essaie, si vous voulez, de sortir de cette phase de crise qui nous impôte, nous, aux transporteurs. En milieu de journée, une délégation a été reçue à la préfecture de Limoges. Les échanges ont porté à la fois sur l'allègement des charges sociales pour les heures supplémentaires et sur le plafonnement du prix du gasoil pour les professionnels. Les échanges ont porté à la préfecture de Limoges